Nous sommes aujourd'hui à la bifoire du Melting Crew avec Eline, comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Ça va, merci. Donc aujourd'hui on va apprendre à te connaître. Donc aujourd'hui on va apprendre à te connaître avant ton passage au Melting le 21 mai. Déjà est-ce que tu stresses ? Pour le moment non, ça va. Après je pense que le jour J avant de passer comme d'hab. Non rassure-toi, le jour J ça va bien se passer. Quel est ton univers musical ? Moi je suis beaucoup dans l'R&B. Après il y a des choses un peu pop mais comme j'ai baigné dedans du coup forcément c'est ce qui en ressort. Quelles sont tes influences ? Ma plus grosse influence j'irai Beyoncé, du fait que ça soit une artiste complète. Après voilà j'ai grandi avec les Mara Carré, Whitney Stone, Destiny Child. J'aime beaucoup les sons, tout ce qui est soul, gospel, forcément. Ça me plaît bien ça. Ça me plaît beaucoup, plutôt All D'R&B du coup. Ouais, quoi que ouais. Pardon, j'ai voulu plus trop. Oui, il y a les choses à l'ancienne j'aime beaucoup parce que pour moi c'est là où il y avait vraiment le vrai R&B. Après ce qui se fait aujourd'hui, il y a des choses que je vais apprécier et d'autres un peu moins. Parce que j'aime bien quand même garder une partie de racine à l'ancienne. Et voilà. Et comment tu as connu le melting ? Le melting je l'ai connu à travers les réseaux en soi. J'avais déjà entendu parler et après ça a été sur les réseaux que j'ai vu ça. Est-ce que tu sais que le melting crew est aussi très investi dans le milieu associatif ? Chaque année en fait, après chaque meeting, on fait une grosse récolte de fournitures scolaires pour les distribuer aux plus démunis. Donc du coup on a des partenaires type Aider Sans Regard et New Way. Donc faudrait que tu rapportes des fournitures scolaires. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi je trouve que c'est hyper intéressant. Surtout que du coup avant d'être dans la musique, j'ai fait 8 ans en tant qu'animatrice. Donc voilà, j'ai été surtout avec les ados. Et c'est vrai que tout ce qui est en rapport avec l'éducation, etc. C'est quelque chose d'hyper important. Et pour moi c'est que du plus c'est une bonne chose. Donc avec plaisir. Et quels sont les réseaux où on peut te trouver avant le melting ? En soi, je suis beaucoup plus sur Instagram. Donc après j'ai Snap et j'ai TikTok. Mais c'est vrai que le réseau où je suis le plus active, ça va être sur Instagram. Et sous quel nom du coup ? Donc Eline, E-L de The N, tiré du bas off. Et bah écoute Eline, on se retrouve le 21 mai au Melting Crew. Et en attendant, vous pouvez la suivre sur les réseaux pour voir tout ce qu'elle fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !